Allez bonjour et bienvenue pour ce 18e épisode de The Witcher 3 Will Hunt Donc voilà on sort de l'île de Fick, on a enlevé la malédiction, maintenant on va revoir Keramesh On va voir ce qu'elle va nous dire La fameuse sorcière Keramesh Gérald, tu penses à justement de manquer L'île de Fick est libérée de son maléfice Et je la prends seulement maintenant ? Pourquoi ? Tu avais le Xenobox ? Et la malédiction ? D'où provenait-elle ? Le maléfice était centré sur l'esprit d'Annabelle, fille du seigneur local Keramesh, son bien-aimé, m'a aidé à la libérer et à libérer l'île Et tout s'est bien terminé ? J'ai levé la malédiction L'île est donc purifiée Annabelle repose en paix Selic, c'était une pesta Keramesh est mort Et tu n'avais rien remarqué ? Tu perds la main ? Enfin, la malédiction de l'île de Fick est levée, c'est l'essentiel Je serais tentée de dire, beau travail Quelque chose me tracasse Quoi ? Annabelle a dit qu'Alexander étudiait les maladies Elle a évoqué la catriona Tu étais au courant ? Oui Alexander était un épidémiologiste renommé J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir étudier ses notes Mais il les gardait jalousement Bien Il est temps pour moi de partir Tu... Tu pourrais peut-être t'attarder un peu ? J'aurais une petite faveur à te demander Quoi donc ? J'ai commandé quelques ingrédients à Novigrad Le marchand devait passer hier, mais il n'a toujours pas donné signe de vie Tu pourrais partir à sa recherche ? J'ai vraiment besoin de ces marchandises Allez, pourquoi pas ? S'il venait de Novigrad, il a certainement dû faire étape à Noir-Futay Je vais mener ma petite enquête Merci Je saurais faire preuve de gratitude Allez Donc on va aller chercher ce fameux... Ce fameux colis Le chaman soucieux solicite vos services de sorceleurs Vos sorceleux services Que voulez-vous ? Je vous écoute D'un homme sans peur Le chaman a besoin La veillée des ancêtres approche Des rituels il faut mener Âmes errantes, âmes damnées Contre les esprits sans repos Le cercle nous devons protéger Oui, il peut tout dire Vous avez l'air d'avoir besoin d'un sorceleur en effet Comptez sur moi Généreux homme Soyez bénis Attendons-nous, le temps est venu Le lac nous devons traverser Jusqu'à l'île de Fic Là, dans le cercle de pierre Le chaman vous attendra Plus vite nous agissons, mieux ce sera Cette nuit même, à minuit Il faut que j'aille Il faut que j'aille sur l'île de Fic Donc on va aller sur l'île de Fic Par contre, il n'y a pas un voyage rapide Ah si, il y a au bruit Allez Alors J'espère qu'il n'est pas très loin Ce voyage à la piste, il est où ? Il est où, il est où, il est où ? Il est là Je vais mettre un point vert Parce que sinon Je vais le perdre Allez Alors, l'île de Fic Allez On va encore passer sur cette île Cette île maudite Allez Ah, il n'y a plus de monstres Ah si J'ai parlé trop vite J'ai parlé trop vite Alors Allez, on y est Bonjour Je serai Un minuit Minuit Oh non Un tourment jusqu'à la mort Même dans le creux Bonjour Vous tombez à Fic Mes bons amis Ne tremblez plus Voyez notre protecteur Qui s'avance Nous invoquerons bientôt Les âmes en paix Certaines seront au-delà de toute rédemption Charge à vous de nous en protéger Jusqu'à la fin du rituel Préservez-nous des créatures maléfiques Allez-y Allez-y Protégez-nous et empêchez quiconque de pénétrer dans le cercle Une cinture Jusqu'à la mort Choc Nanole Terre À l'herbe Al Linda On vous fou Regardez Choc R'orage Ah, il m'a manqué plus que ça. Ah, ça arrive. Pardon ? Oh, c'est un peu. Oh, il y a bien. Oh. Oh là là. Oh, quand il t'enchaîne, il t'enchaîne. Oh là là. Oh là là. Il t'enchaîne. Ah, il t'enchaîne. Je me fais enchaîner. Oh là là. Mais cette genode, là, meurt. Oh là là, ça, c'est bien clair. Oh là là, ça, c'est bien clair. Un esprit qui s'avance. Approche, esprit. Approche. Et cesse ton évance. Prends la parole, esprit. Révèle tes tourments. Voulez-vous que je le repousse ? Non. Je viens pour toi, Parricide. Quitte ce lieu, esprit maléfique. Crains la lumière du feu éternel. Ah, abonation. Arrêtez ça tout de suite. Les âmes errantes. Elles ont besoin d'aide. Silence. Aidez-moi. Partez. Vous perturbez le rituel. C'est de la magie. Nous ne laisserons pas ces gueux troubler le sommet. Vous ne connaissez rien de leur tradition. Arrêtez-le. Et dispersez tous les autres. Mais bonjour, ne fuyez pas. Ne brisez pas les seins. Oh, le chaman, il est chaud. Il est chaud, le chaman. Le sort s'acharne sur nous. Le sol consacré et souillé de sang. Hélas, il est trop tard pour tout arrêter. Si vous voulez continuer, je suis prêt. Mes amis, préparez-vous. La veillée n'est pas encore terminée. Réponds à notre appel. L'heure du jugement est proche. Heure funeste, nuit funèbre. Qui s'avance dans les ténèbres. Nous sentons ta présence. Entre dans notre cercle. Heure funeste, nuit funèbre. Qui s'avance dans les ténèbres. Des sphèdres. La terre sacrée est souillée de sang. Nous ne pouvons pas finir le rituel. Fuyez, braves gens. Si vous tenez à la vie, sauvez-vous. Oh, j'aime pas les spectres. Oh là là là. Oh, je les aime pas. Procteur, Heureden. Oh non, je crois que Heureden, je dis. Deux de morts. Ah, c'est bon. Hélas, tout est perdu. C'est sans doute un paysan qui avertit les chasseurs de sorcières. L'esprit que les chasseurs ont fait fuir. C'était votre père, n'est-ce pas ? Il va probablement revenir. Le chaman ne craint pas le vieux Ambrose. Vous ne vous en sortirez pas tout seul. Vous avez peur du spectre, c'est clair. Vous êtes sous son emprise. Écoutez, je vais m'occuper du spectre. Je n'ai pas le choix. Mais pour ça, je dois savoir où son corps est enterré. C'est probablement son lien avec le monde des vivants. Le corps d'Ambrose est dans les marées. Très bien. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Eh ben... On va aller dans les marées. Mais avant tout, on va... On va voir, on va déjà méditer. On s'est fait bien taper dessus. On s'est bien fait taper dessus. Et on va aller... On va aller voir Kera. On va aller voir Kera. On va aller voir Kera. On va aller voir Mademoiselle Metz. Et après, on s'occupera de... De ce chamane. Eh ouais, beaucoup de quêtes secondaires, vous voyez. Il est cool. On s'en fout. C'est bon, je ne vais pas le tuer. Allez, Gérald. Ah, il ne veut pas. Il ne veut pas. Oh là 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 là, il ne veut pas. Ah, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que tu fais. Enlève ton... Mais enlève-le. Oh là là là. C'est... Oh là là, on va se faire tuer. Ah, pour des conneries, on va se faire tuer. C'est incroyable. En plus, je vais... Oh, pour des conneries, on va se faire tuer. Oh là 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 là. C'est pas possible. Oh là, comment perdre du temps à cause des monstres à la... Putain. Il te tape et il m'enlève un quart de ma vie. Oh là là, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est quoi ce délire, là ? Ce n'est pas possible. Je ne suis pas en plus, c'est vrai. Tu le tapes, il n'écrit à rien. C'est pénible. Ils sont pénibles ces monstres. Vraiment, ils sont vraiment pénibles. Non, je ne veux pas la torsier chine. Je veux aller voir Keremès. C'est ça ? C'est une faveur amicale. On va en refuter. C'est cool, c'est vraiment pénible. Vraiment pénible. C'est vraiment, vraiment pénible. Allez, on va méditer. Voilà. Histoire qu'on ait tout récupéré. Allez, on continue. On va avoir un peu ce chargement. C'est cool. Point d'interrogation. C'est quoi, ce truc ? Point d'interrogation. Voilà, il y a de tout partout. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des chiens sauvages. Il se bat en train. Ça, c'est bien. Il y a des qui... Ah, mais... Il y a des qui mettent un coup, c'est compliqué. On va prendre ce trésor qu'il y a. Voilà, super. Il saute. On va tuer le non-hurt qu'il y a là-bas, sinon je pourrais rien faire. Oh là là. C'est compliqué. Alors, appuyez sur pause si vous voulez lire. Voilà. J'ai toujours peur que le trésor. Ok, c'est bon. On va voir si on peut se... Non. Si on peut s'équiper. Non. 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 Oui. Non. Allez, c'est bon. On continue. Allez, on va voir se passer par là, parce que sinon ils vont nous emmerder les noyeurs. Allez. Allez, ouais, mais ils nous emmerdent quand même. On va rien. Super. Oh là là. C'est... Ah la quenode fait mal. Il fait vraiment mal. Oh là là. J'en prends de partout. Oh là là. Je prends des coups de partout. Ah mais le signe, il marche pas. Tiens. Mais pourquoi il le fait pas... Ce n'est pas possible. C'est compliqué. Cet épisode est très compliqué. Il est très très compliqué. Voilà. Il s'est égaré. Il est sorti de la route sans ralentir. Ça n'augure rien de bon. Je vais me soigner. Voilà. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a qu'il dit ça n'augure rien de bon? On ne sait jamais. En plus là-bas il y a des trucs. Un marchand solitaire traversant laine. Un rouge de Zubaran. Temps ensoleillé. Note de fruits rouges et d'agrumes. Le paquet est intact. Je ne sens pas la moindre trace de magie. Terra me cache quelque chose. Il n'a pas pu aller bien loin. Mais c'est hyper... Il s'est fait tuer Il s'est fait tuer Bon ben allez On repart voir Kera On est pas très loin Ouf Ca on le fera plus tard Les points d'interrogation Quand on fera un live Là pour l'instant C'est pas le moment Ce n'est pas le moment Bon Donc on va voir un peu ce qu'elle va faire Avec ses Ses caisses Ses caisses de nourriture et de vin Il me semble, si je dis pas de bêtises Je pense pas que ça soit pour jeter Un mauvais sort Allez On va pas se voir Kera Ca y est Messe Kermesse Gérald Tu commençais justement à me mentir Ouais tu vas toujours me dire ça toi J'ai Les substances que tu m'avais demandé Merveilleux Je vais enfin pouvoir étudier le double enracinement arboricole Mais d'abord Mais d'abord tu vas te préparer une petite coupe de vin chaud J'ai vu les marchandises à l'intérieur du chariot Viande délicate, vins rares, épices de zirikania Rien qui fleure la magie Tu veux bien m'expliquer ce que tu validances Laisse moi plutôt Te montrer Je te demande juste un peu de patience On y est Tu m'intrigues Très bien Je vais attendre Dans ce cas Oust Dehors Tu veux enfiler quelque chose de plus confortable ? Nous verrons plus tard Ne t'emballe pas Allez allez Sors d'ici Merci pour ta patience Gérald J'ai presque terminé Si c'est pour voir des souris blanches j'aime autant me saouler J'ai dit presque Ne m'interromps pas je te prie D'accord C'est pas mon pélération La troisième souris Où est elle passée ? Les chances de réussite du sort sont de 66,67% D'où la souris supplémentaire On ne sait jamais ça ne lui dit pas Kera Tu vas m'expliquer ce qui se passe ici Tu connais l'histoire de Cendrillon, non ? La véritable histoire, oui. Un zeugle s'est glissé dans l'étang d'un palais et a dévoré la princesse Cendrillon. Il n'a laissé qu'une pantoufle et... Je t'en prie, Gérald, ne me parle pas de zeugle. Restons sur le compte, si tu veux bien. J'aimerais échapper à ces marais de malheurs l'espace d'une nuit. Je n'ai pas besoin d'une fée. Je peux lancer les sorts moi-même. En revanche, il me manque un prince charmant. Et tu es le seul candidat valable à des lieux à la ronde. La question est donc... Que dirais-tu d'une chevauchée au clair de lune ? Et d'un dîner ? Oui, un dîner assez bien. Je vois mal comment je pourrais refuser. Avant de commencer, une dernière chose. Quoi ? Tu veux transformer une citrouille en carrosse ? Non, mais j'aimerais changer nos habits bouilleux en quelque chose de plus... romantique. Ne fais pas cette tête-là. Ce ne sera qu'une illusion, tu ne sentiras pas la différence. Et tout rentrera dans l'ordre à l'aube. Pourquoi pas, tant qu'on y est ? Bien, ne bouge pas. Mais la grande... Alors ? Qu'est-ce que t'en dis ? Le décolleté n'est pas trop sale ? Juste comme il faut. J'aurais peut-être dû... changer la couleur de tes cheveux. J'ai toujours préféré les hommes bruns. Oh, tant pis, faute de grippe. Bien, allons-y. Notre dîner nous attend. Le dernier arrivé fait la vaisselle. Arrière. J'ai une petite course. Ouais, donc on va dîner. On va voir ce qu'il nous a préparé. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, qu'est-ce qu'il fait ? Je n'arrive pas à le contrôler. Je n'arrive pas à le contrôler. Par contre, c'est bien beau, mais... C'est bon, on ne va pas faire ça pendant 10 ans. C'est bon, une course de cheval, là. Ah, j'ai perdu. Ah, non, c'est... Bof. Je te pensais meilleur cavalier. Je n'ai pas l'habitude de chevaucher des souris. Pourtant, pour quelqu'un qui est habitué à chevaucher une ablette, ça ne devrait pas poser de problème. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais besoin de ces substances ? Tu aurais tout de même pu me prévenir. Gérald, va dans les bois chercher des provisions pour le dîner. Présenté comme ça, tu aurais vraiment accepté ? Oui. Si j'avais su qu'il y avait un verre de brut de Zubaran à la clé, évidemment. Tiens, tiens. Je ne te savais pas, amateur de bon vin. Tu penses peut-être que les sorceleurs se nourrissent de moelle de noyeur ? Et d'eau boueuse ? Eh bien, oui, plus ou moins. Bon, assez parlé le ventre vide. Profitons du repas, si tu veux bien. Tout ça a dû te coûter une petite fortune. Tu ne veux pas que je participe ? Je me débrouille bien, tu sais. Une douzaine de parsis, une noix ou un coq par là. Et puis, mes finances vont bientôt s'améliorer. Je peux savoir comment. Ne le prends pas mal, mais à part l'agriculture, il n'y a pas grand-chose à faire, Aveline. C'est vrai. Ce qui me laisse deux options. Soit je fais pousser des navets, soit je quitte le pays. Mais je ne t'ai pas invité ici pour ça. Merci encore pour ton aide à la tour, Gérald. Tu as été... formidable. Ce n'est pas la première malédiction que je lève. Mais c'était l'une des plus difficiles. Je me trompe ? Quand je repense à ce qui est arrivé sur cette île, j'en ai des frissons dans le dos. Et le laboratoire ? J'espère que tu as tout brûlé. Les cages, les corps, les documents. En quoi est-ce que ça t'intéresse ? Les études menées dans ce laboratoire sont révolutionnaires. Entre deux mauvaises mains, un tel savoir serait très dangereux. Oh, pardonne-moi, Gérald. Je n'aurais pas dû aborder le sujet. Je vais gâcher notre soirée romantique. Romantique ? Je croyais que nous étions ici entre amis. Des amis ? Ou plus, si affinités ? Alors ? Non. Non, non. Désolé, j'ai quelqu'un d'autre. Et alors ? Oh, mon pauvre Gérald. Tu es tellement vieux, je. Tu veux bien t'allonger avec moi pour regarder les étoiles, au moins ? Parfois. Pourquoi pas ? Tu sais comment on appelle cette constellation, Zerikania ? Le dragon, quelque chose, j'imagine. Non, ce n'est pas ça. C'est un nom un peu indécent, en fait. Approche-toi. Je vais te murmurer à l'oreille. Make fun. C'est un nom un peu. Kera ? Où est-ce que... Elle a utilisé un sort pour m'endormir. Qu'est-ce qu'elle mijote encore ? L'île de Fic, la tour. Ouais. Donc, elle nous a piégé. Elle nous a piégé. Euh, ok. Il n'y a pas un voyage rapide. Il y a un bateau, là. Ah oui, c'est le village, il y a un voyage rapide, là-bas. Je crois que je peux avec les bateaux, là. Il n'y a pas d'autres cadres, mais... Il semble que je peux. Ah, c'est l'autre... Attends. Je ne sais plus comment on fait. Je ne me souviens plus. Je ne sais plus comment on fait. Ah, voilà. C'est bon. Ok. Allez. Allez. Donc, qu'est-ce qu'elle mijote ? Mademoiselle Kermes. On y revient souvent, sur cette île-là. De la lumière. Au dernier étage de la tour. Je n'ai pas été là. Je ne sais plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Que veux-tu faire de ces documents ? Je cherche juste à terminer un travail qu'une mort tragique est venue interrompre trop tôt. Alexander s'intéressait à la peste de Catriona. Grâce à ses notes, je vais pouvoir élaborer un remède. Ou au moins un vaccin. Tu fais donc tout ça pour l'amour de ton prochain ? Non, par pur égoïsme. Tu imagines le prix que les puissants seraient prêts à payer pour un tel remède ? Radovid pourrait peut-être même accepter de tirer un trait sur mon passé au sein de la loge. Radovid n'oublie jamais. Et il ne connaît pas le pardon. Encore moins quand il s'agit de sorcières. Il fera une exception. Si je possède quelque chose qu'il veut, il n'aura pas le choix. Ouvre les yeux, Kera. Tu rêves, là. Peut-être. Mais... Tu rêves bien qu'un jour Yennefer arrêtera de te traiter comme un chien, non ? À chacun ses illusions. J'irai voir Radovid pour lui parler de mes recherches. Que ça te plaise ou non. C'est du suicide, Kera. Tu vas finir sur un bûcher brûlé pour divertir la foule et remonter le moral du peuple. Tais-toi et regarde-moi bien. Tu vois ça ? Des punaises, Gérald. Des punaises. Moi, Kéramès, conseillère de Foltest et membre de la loge des magiciennes, je suis couverte de punaises. Dis ce que tu veux, mais je ne resterai pas un jour de plus dans ce marais sordide. Pas un jour. Tu m'entends ? Je vais traverser le pontard. Et tôt ou tard, les hommes de Radovid me trouveront. Je n'ai pas le choix, tu comprends ? Je serai forcée de négocier. Il y a une autre option. Va à Kermorène. Tu crois que je serai en sécurité là-bas ? Du moment que tu ne te mets pas l'embert à dos, oui. Émir, Radovid, aucun ne pourra t'atteindre là-bas. C'est loin d'être luxueux, mais nous avons des draps propres. Ça fait une trotte et il faut traverser la frontière. Mais en restant à couvert des voies jusqu'au mon Kestrel, je devrais passer inaperçu. Très bien. Il faut croire que je ne peux rien te refuser, vos gosses. Tu sais ce que veulent les femmes, hein ? Probablement. Mais avant de partir, je vais avoir besoin de ces notes. Très bien. Très bien. Prends-les, ces notes. Au revoir, Gérald. Ou plutôt, à bientôt. Voilà. Donc on va récupérer les notes de Alexander. On va voir ce que c'est. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Là. Hop. Donc appuyez sur pause si vous voulez lire. Voilà. Nickel. Alors moi, je peux aussi ? Non, je ne peux pas. Ok. Bon, mais nous, on va prendre le voyage rapide. On va prendre le voyage rapide. On va regarder les quêtes avant tout. Alors. Ce qu'on va faire. On va aller. jusqu'à Novigrad. On va aller jusqu'à Novigrad. Et après, on s'arrêtera, je pense. Alors, on va aller à l'auberge de la croisée des chemins. On va aller jusqu'à l'auberge. Et après, on va devoir terminer à cheval. On va devoir terminer à cheval. Allez. Hop. Ah. Elle est où, Ablet ? Ok. Allez. On y va, petite. Petit. Je ne sais pas si une jument ou... Ablet, ça va d'être nom de fille, quand même. Bon, il y a 1200 mètres à faire. Bon. Voilà. Normalement, ça devrait aller assez vite. De toute façon, il faut qu'on passe par... Par le pont. Et donner le laisser-passer du baron. Ça, c'est bien. Donc, voilà, on va aller jusqu'à Novigrad. Hop. Voilà. Mais, eh bien, c'est quoi ces routes ? Mais, tu vas t'arrêter, en plus de t'arrêter. Ok. On verra. On s'enlèvera plus tard. C'est toujours pareil. Oh là 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 là. J'ai vraiment du mal. Allez. On va reprendre la route. Allez. Ursten. Il y a tous ces points d'interrogation. Quand on fera le live, on le fera. Les goons et tout. On verra plus tard tout ça. On va continuer les quêtes. Sur les épisodes normaux, on va faire un maximum de quêtes. Par contre là, ok. J'espère qu'il ne va pas me faire comme la dernière fois. La dernière fois, il me... Il m'a amené un peu n'importe où. J'ai même pas eu besoin de passer par le pont. C'est bien, ça. Oh là là. Allez. Ben voilà, nouvelle zone. On arrive dans une nouvelle zone. Porte de la gloire. Mais qu'est-ce qu'il fait ? On va descendre parce que là, il ralentit parce qu'on arrive dans une ville. Alors. Voilà, nouvelle zone. Novigrad. Donc là, vous avez les 4-1. Nouvelle zone. C'est sûrement ma zone préférée du jeu. Allez, on verra plus tard. Quoique, on peut aller au pont d'exclamation. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh là 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 là. Des fois, il fait des trucs. C'est bizarre. C'est bizarre. Ok. Ah, tout rire. Qu'est-ce que vous servez ? Des ravioles rédaniennes, spécialité de la maison. Je vous les recommande chaudement. Mon sang. Un fat gern dans mon établissement ? C'est impossible. Comment savez-vous que je suis sorceleur ? Vous plaisantez ? Qui d'autre utilise une lame en argent ? Fabriquez un maakam si je ne m'abuse. Et elle doit faire... 40 pouces de long. 40 et demi. Mais ça reste impressionnant. Vous êtes un expert à l'évidence. Je suis Hébert Atori. Ancien maître forgeron. Et présentement, roi de la raviole. Gérald de Rive. Enchanté, Gérald. Que puis-je faire pour vous ? Vous voulez goûter une de mes ravioles ? Je cherche un faiseur d'épée compétent. Ça vous dit quelque chose ? Trois épées dans le dos ? C'est pas un peu trop ? Très drôle. Mes blagues à part, vous ne vendez plus d'épées ? Rarement. Je suis dans la raviole maintenant. Faut bien vivre. Mais ça me manque le marteau, l'enclume, le soufflé. Ah, et la chaleur d'une forge. Sans ce fumier de Van Horn. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne vais quand même pas accueillir un sorceleur avec des ravioles. Venez que je vous montre. Belle collection. Et le dessus du panier avec ça ? Merci. Je les conserve comme souvenir. C'est dommage que vous n'en fabriquez plus. Je remplacerai volontiers ce que j'ai pour de l'acier de cette trempe. Pourquoi gâcher un talent pareil à faire de malheureuses ravioles ? Étonnamment, ça paie mieux. Mais, surtout, c'est bien plus sûr. À vendre des ravioles, c'est rare qu'on disparaisse ou finisse estropié. Je vois. Quelqu'un contrôle le marché de la forge à Novigrad ? Rien d'officiel. Mais, toute la matière première va à Ernst Van Horn. Et on dit qu'il jouerait aux cartes avec Surin. Fréquemment. Vous avez tenté de trouver un accord ? Avec Van Horn, vous plaisantez ? C'est un salopard fini. Soit on joue selon ses règles et on casque, soit on change de métier. Ah, je vois. Mais je ne me plains pas. Les ravioles fournissent d'excellents revenus. Seulement, ma foi. La chaleur de la forge vous manque. Vous avez tenté de vous fournir ailleurs ? C'est que la pègre contrôle toutes les ressources nécessaires. Comment suis-je censé négocier ? À moins que... Seriez-vous disposé à m'aider ? Vous voulez que je vous aide à trouver des matières premières ? Comment ? En m'accompagnant à un rendez-vous. En tant que garde du corps. Ça me donnera confiance en moi. Pour tout vous dire, il y a peu, j'ai voulu négocier une livraison de fer avec un gars du roi des mendiants. Un autre gros bonnet de la pègre, j'imagine ? Oui. Et à couteau tiré avec sur un qui soutient Van Horn. Seulement, il exige une part astronomique des profits. Je me suis dit que vous pourriez m'aider à négocier. Pas gratis, bien sûr. Je suis certain qu'on peut s'arranger. Pourrais-je choisir un élément de votre collection ? Oubliez cette camelote. Je vous forgerai une épée apte à pourfendre un dieu. Je ne sais pas trop. La pègre, les criminels, je ne suis pas sûr d'avoir envie de m'y frotter. J'ai salement besoin de vous. Ce Van Horn est un fils de pute. Il faut lui donner une leçon. Je vous serai éternellement reconnaissant. Une armure de plate ? Topez-la. Ou vous préférez une catapulte ? Un trébuchet ? Très bien. Organisez le rendez-vous. Formidable. Retrouvez-moi à la nuit tombée. Près de la grue. Sur les quais. Plus tard. Ce sera plus tard aussi. Alors, on va aller jusqu'à... Jusqu'au bon moment. Attendez-vous et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va passer par là. Ok. À la ville, il faut suivre les routes. Jusqu'au bon moment. Jusqu'au bon moment. Il faut que j'ai puer le pas. Jusqu'au bon moment. Sous-qu'au bon moment. Aucun mâle ne survit au feu éternel. Le feu éternel illumine, brûle et nous purifie. Feu éternel, illumine, brûle et purifie-nous. Contemplez la flamme de la grâce de la Miséricorde. Bûcher spécial pour toi, friée. Tu vas rôtir à fond. Tu vas supplier dans toutes les joies que tu sais émiter, comme les autres. Rien fait de mal, rien. Je voulais seulement vivre comme vous. Aidez-moi, bonjour, par fichier ! Monsieur, regardez, un peu plein. Mais ils ont fini sur le bûcher. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode qui arrivera demain. Alors, on vient d'arriver dans ce nouvel endroit qui est Novigrad. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup d'aventures encore. Donc, je vous remercie. Laissez un commentaire et un pouce bleu. Et j'espère que ça vous aura plu. Allez, à demain. Bye. Sous-titrage ST' 501